samedi 20 juillet on va regarder vite fait la montagne a droit à deux pages pour le world festival d'ambert avec j'aime bien ce groupe là bon entendeur c'est très agréable à écouter bon il y en a qui aiment et qui n'aiment pas moi j'aime bien si vous connaissez ça s'appelle bon entendeur une jolie petite histoire avec deux soeurs qu'elle se retrouve 60 ans après disons jamais trop tard voilà parce qu'apparemment la gamine avait été séparée à l'âge de 7 ans et placé à l'assistance publique place du chassin il ya une église protestante mais je vois pas pourtant je connais mais je vois pas où est ce que c'est cette entrée là des gens des pays bas qui sont venus faire un chantier pour rénover l'église l'église réformée de tiers les sarais qui est propriétaire et doit entretenir ce bâtiment qui date de 1854 de niche les chaînes l'air très ému on a du mal à boucler au niveau financier si je suis à mi temps ce n'est pas pour le plaisir c'est qu'il n'y a pas de moyens il veut se battre pour cette église mais se sont abandonnés par les protestants de tiers qui préfèrent suivre leur culte à clairement ferrand laissant une poignée de croyants gérer entretenir ce temple bon je vous en ai assez parlé du tour un pogacar bon ben pogacar qui est vraiment au dessus de l'eau c'est quoi l'étape aujourd'hui à le fameux col de la couiole oh punaise philippe philippe c'est le col de la couiole c'est le col dc il faut être sévèrement burné pour prendre le col de la couiole je je sais fallait que la refasse celle là ouais elle est lue ma blague mais on s'en fout on a le droit de rigoler moi un jour je demanderai à mes frères de m'amener au col de la couiole et je vais monter le col de la couiole avec mes deux frères et je peux dire je vais avoir des couilles et je vais être premier il paraît que c'est pogacar qui a tracé le parcours c'est pogacar qui a tracé cette étape ah bon eh ben dis donc parce que pogacar il est tellement couillu que il a maintenant au classement général regardez bien vingegaard il est à cinq minutes il a troisième il est à 7 minutes puis alors bon là ça se tient à peu près mais alors après à partir du quatrième on est déjà un quart d'heure juste une question est ce qu'on aura un premier ministre à la rentrée parce que j'ai l'impression que ça part vraiment en live cette histoire le parti socialiste ils sont pas contents bon ils ont bien foutu la zizanie mais ils sont pas contents et ils veulent qu'ils veulent un nom l'onu a jugé illégal l'occupation d'israël dans des territoires palestiniens depuis 1967